Lamin Savané, bonjour. Bonjour. Alors Lamin Savané, c'était hier soir la CDAO qui a donc pris sa décision. Les chefs d'État ouest-africains étaient réunis hier, c'était un sommet extraordinaire, réunis à Accra au Ghana. Ils ont donc décidé de prendre des sanctions à la suite de ce deuxième coup de force du colonel Aissimi Goïta. Le Mali, désormais suspendu de leurs institutions communes. Concrètement, ma première question c'est qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ce ne sont pas les mêmes sanctions qu'en août 2020 avant le premier coup d'État d'Aissimi Goïta. Effectivement, on redoutait à Bamako un peu les sanctions économiques. Finalement, ça a été une suspension des institutions de la CDAO. Donc on peut dire que la montagne a accouché d'une souris, puisque une des conditions qu'avait posées la CDAO était le non-remplacement du président de la transition par un militaire. Or, aujourd'hui, de facto, c'est Aissimi Goïta, le président consacré par la Cour constitutionnelle. Quand on sait le rôle qu'a joué cette dernière dans la chute du président, il est cas. Donc on peut dire que les militaires s'en sortent beaucoup mieux, qu'ils échappent de ce fait à des sanctions économiques, dont les conséquences auraient été beaucoup plus désastreuses pour la population. Alors, on va revenir justement sur ces sanctions. Vous le disiez, Aissimi Goïta, qui est maintenant président de la transition, validé par la Cour constitutionnelle du Mali. Évidemment, c'est un fait accompli qui a été, entre guillemets, je le mets bien sûr entre guillemets, entre parenthèses, une espèce de facto aussi validé par la CDAO, qui ne prend pas de sanctions contre Aissimi Goïta. Oui, effectivement, comme je viens de le dire, la surprise vient de là, puisque la CDAO s'était montrée très ferme quant à l'accession d'Aissimi Goïta comme président. Là, de facto, ils ne disent rien. Ils condamnent simplement le coup d'État, mais il n'y a aucune sanction concrète contre les militaires avec à leur tête Aissimi Goïta. Donc, on peut dire que cette première manche diplomatique a été remportée par Aissimi Goïta et les militaires qui le soutiennent. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'appel à rétablir les anciens présidents et premiers ministres, puisque de facto, là aussi, ils ont démissionné. C'était là aussi une des surprises, puisque la CDAO demande simplement la libération de l'ex-président de la transition Bandao et de l'ex-premier ministre, mais voilà, ils n'appellent plus à les remettre en place. Donc, je pense que la méthode d'essayer de leur prendre du cours et de leur imposer leur volonté des militaires a plus ou moins fonctionné, puisque aujourd'hui, tout le monde considère que c'est une histoire ancienne. Alors, la ministre Aissimi Goïta était à Accra pendant ce sommet extraordinaire. Bon, il ne s'est pas exprimé, en tout cas, avant de partir, il a promis, en tout cas, il a dit que le premier ministre, qui doit être nommé maintenant, la CDAO le demande, demande à ce que ce soit un civil. Le premier ministre, donc, Aissimi Goïta, a dit que ce serait un premier ministre issu de la société civile pour former le prochain gouvernement malien. Il parle d'une nomination, en tout cas, de former un gouvernement autour du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, qui avait été mis quand même de côté par les militaires. Tout à fait. C'est une façon de se dédouaner par rapport à la CDAO, encore une fois ? C'est peut-être une annonce ? Je pense que le choix du premier ministre du M5 restait la seule possibilité pour les militaires, puisque le M5 organise le 4 juin une manifestation. Donc, pour essayer de court-suité cela, c'était la seule possibilité pour eux, d'autant plus qu'une grande partie de la société civile reproche d'avoir écarté le M5, qui avait pourtant été le fer de lance des contestations qui ont abouti à la démission du président Ibrahim Bouakar Keïta. Donc, le choix du M5, selon moi, n'est que la seule bouée de sauvetage qu'ils pouvaient avoir et qu'ils ont saisi pour essayer de se dédouaner, comme vous voulez le dire, par rapport à la CDAO, mais aussi pour avoir une survie politique. Parce que sans le M5, je ne voyais pas comment, sans alliés politiques, ils allaient faire face à la CDAO. Donc, c'était un choix stratégique qui a été très payant pour eux. Donc, voilà pour le Mali, on va dire, en interne. On va revenir sur ce coup de force de Hassimi Goïta, deuxième en neuf mois, dénoncé évidemment par toute la communauté internationale, notamment la France, comme un coup d'État inacceptable. Ça, c'était la semaine dernière. Emmanuel Macron, qui a pris la parole dans le JDD, le journal du dimanche, avec des mots très forts. Il a mis les points sur les i, une interview. Emmanuel Macron l'a assuré hier. La France retirera ses troupes si le Mali va dans le sens d'un islamisme radical. Évidemment, je reprends ces mots. Est-ce qu'on peut imaginer que la force Barkhane se retire ? Je pense qu'à ce stade d'aujourd'hui, imaginer le retrait de la force Barkhane est quasiment impossible. À ce stade d'aujourd'hui, après, on verra comment les choses évoluent. J'interprète les menaces de Macron d'un côté par le fait que l'accompagnement par la France d'un régime non démocratique, en l'occurrence militaire, est difficilement explicable à l'opinion publique française. Et de l'autre côté, il y a les échéances présidentielles de 2010 qui s'annoncent difficiles pour le président sortant. Donc, tous ces éléments, je crois que Macron est bien dans son rôle quand il dit que les militaires français ne peuvent pas accompagner un régime militaire, en l'occurrence, qui vient de faire deux coups d'État en moins de dix mois. Mais le retrait de Barkhane paraît un coup de bluff qui n'a peut-être pas marché. Quand on voit comment les militaires maliens avec Achimé à leur tête s'en sortent. D'accord. Rappelons que la force Barkhane, c'est plus de 5 000 hommes sur le terrain. Paris qui soutient évidemment le Mali, mais aussi d'autres pays de la région dans cette lutte contre le terrorisme. Merci Lamine Savané d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada